Musique 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 Coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo euh... Routine teint et sourcils parce que voilà je savais pas quoi faire du coup je fais ça Bravo la logique Donc maintenant je vais essayer d'être un peu plus à l'aise genre quand je suis dans mes vidéos parce que même moi quand je regarde mes vidéos je me dis non mais t'as un palais dans le cul ou ça se passe comment alors qu'en vrai je suis pas du tout genre comme ça je suis pas sage et tout je suis toujours très folle tu vois donc voilà donc je suis totalement démaquillée en mode dégueulasse donc j'arrête pas de bouger ça me perturbe donc on va commencer avec le teint parce que je commence toujours par le teint donc bah ça dépend en fait voilà j'utilise un truc de chez L'Oréal Paris donc c'est à ma mère donc voilà je l'ai trouvé vu qu'en plus j'ai un peu été en vacances et j'ai un peu foncé et que vu que ce putain de fond de teint de merde est un peu trop clair et bah voilà du coup je mélange les deux parce que c'est génial voilà sauf que celui-là il est trop foncé donc c'est super génial et j'ai pris le mauvais donc c'est de L'Oréal Paris le 22 je ne savais pas si vous pourrez retrouver ce truc parce que ça date de super longtemps je crois mais c'est pas grave donc je le mets comme ça sur mon visage ah et euh je compte vous faire un haul bah un tri-hull tri tri bon bah je n'arrive pas à le dire là un haul où en gros je montre euh mes euh enfin je montre les habits portés quoi bon on va le mettre dans le coup pour pas avoir une grosse démarcation sachant que c'est un petit peu trop foncé par contre à chaque fois je me regarde et je déteste ça voilà euh je m'aime trop c'est pour ça il m'a pas du tout narcissique tu sais après du coup je prends mon fond de teint de chez Kat Von D bon il est un peu sale là mais on va pas juger c'est le light 43 warm sachant que je suis très blanche donc évitez de prendre celui-là si vous avez une couleur de peau un peu plus foncée que moi vous voyez qu'il est très très blanc bon je fais en sorte que bah pour que genre les couleurs elles se mélangent bien j'en ai même pas mis sur le nez oups oups ah je voulais vous parler aussi il y a une putain d'histoire genre sur twitter je sais pas si les gens ils ont vu ils ont trouvé sur ma vidéo avec ma meilleure pote et je sais pas ils ont ils ont voulu faire alors il est intéressant et du coup ils se sont amusés à bah critiquer quoi moi ça m'a fait plus rire qu'autre chose mais euh voilà quoi ah oui aussi quand je parle en anglais mais bon on a pas tous la chance d'avoir un bon accent en anglais et d'être fort en anglais aussi bref du coup j'utilise ma bloody blender de chez euh de chez de chez c'est une boutique bref je sais pas comment ça s'appelle leur nom donc euh et je vais bien estomper tout ça regardez c'est déjà trop blanc ah et je compte aussi me faire euh plusieurs percés de vos oreilles sachant que je n'aime pas mes oreilles c'est super en fait l'oreille là elle me dérange pas c'est l'autre en fait je cherche à comprendre enfin je ne cherche pas à comprendre je suis très bizarre qu'on gosse de toute façon donc euh pas mal j'ai pas envie de salir en mon shirt levis donc euh faudrait que je te fasse un peu attention les pages sont pleines pas que mes mains sont épous de tout j'ai envie de mettre de la musique music je suis actuellement en train de monter ma vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai j'avais supprimé euh la vidéo enfin la vidéo où j'ai fait mon contouring parce que euh je l'avais un peu raté et du coup euh j'ai supprimé toutes mes photos et tout enfin tout ce que j'avais euh enfin déjà supprimé et du coup euh et bah j'ai perdu euh et du coup j'ai pris ma palette euh de contouring de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai pris euh enfin un bronzer normal quoi enfin voilà et euh enfin je l'ai mis dans le creux de mes joues donc voilà je suis vraiment vraiment très désolée c'est le chocolat de chat de chez Too Faced et je prends euh le blush qu'il y a juste ici et ce qui est très dommage dans cette palette c'est qu'il n'y a pas de miroir voilà et j'en mets sur mes pommettes euh j'en mets trop beaucoup parce que c'est pas qu'il est un peu pigmenté ce truc hein mais euh voilà j'en serai une autre poupée et ça en fait je tiens à dire c'est ma route Tintin Instagram hein pas euh parce que je me maquille pas comme ça dans la vie de tous les jours pas du tout ensuite je prends mon pinceau esprit pour l'highlighter que j'ai acheté sur Alice Fraise voilà hein la meuf y'a pas de sous et je prends euh enfin le l'highlighter là soit je prends celui-là soit je prends une palette de chez Zoéva qui est un fard à paupières en fait qui est grave grave joli ouais celui-là il est plus dans les tomes dorés en fait donc voilà voilà et euh je le mets bah juste au-dessus bah au niveau de la vous savez de l'os là je sais pas comment ça s'appelle mais je vais remonter en haut de mon sourcil et l'highlighter je le mets toujours à la fin parce que c'est plus magnifique mais vu que là je voulais une boutine Tint et sourcils et bah voilà hop pareil j'adore ça c'est l'highlighter il est trop joli un peu sur le bout du nom je peux pas le mettre avec le doigt et l'arc de Cupidon j'irais qu'il y avait la lune sauf qu'en fait c'est le reflet de la lumière sur ma fenêtre voilà donc voilà de red bonjour petite elle va me croire que le mignon on va passer aux sourcils voilà donc je vais vous rapprocher de moi hop je préfère faire celui-là je sais pas pourquoi j'ai une préférence pour ce sourcil je vais chercher à comprendre donc tout d'abord je viens brosser mon sourcil donc mes sourcils vous pouvez voir qu'ils ne sont pas pareils donc euh voilà j'essaie de faire du mieux que je peux en les maquillant du coup donc je prends ma deep bow pomade de chien Estée The Beverly Hills en teinte taupe y'a pas exactement en fait ma couleur du coup c'est très dommage hop ensuite je prélève un peu de produit en fait j'ai vu ça sur une enfin une meuf elle le met genre ici bon elle le mélange des fois avec de l'huile mais moi je faisais ça quand c'est la fin hop et en fait je viens chauffer la matière pour qu'elle soit plus la plus facile à travailler quoi hop et ensuite je vais faire enfin je commence dans le milieu de mon sourcil je viens faire une ligne en bas pour tracer mon sourcil aussi des fois je dépasse c'est pas grave parce qu'après je passe un coup de correcteur voilà donc vous tracez une ligne en dessous du sourcil hop et ensuite on va tracer une au dessus c'est ce qui est plutôt logique tout en suivant mon sourcil je fais mon petit voilà enfin arc je sais pas comment j'ai et je viens continuer sur la ligne de mon sourcil bon n'allez pas genre tout près d'ici j'ai l'impression d'avoir fait mon sourcil grave épais oui je crois mais c'est pas et bref là je viens remplir avec la pomade c'est un truc de médicaments enfin en gros là vous allez pas jusqu'au bout parce que faut que ça fasse un effet naturel et après vous faites genre des petits poils comme ça et après avec un peu de matière qui vous reste vous retracez genre le trait j'avais mes sourcils grave bizarre oh putain c'est pas grave on va pas corriger ça alors aujourd'hui c'est totalement un fail on va nous allons donc je vais vous faire qu'un sourcil ça sera mieux je pense ensuite je prends un pinceau comme ça que j'utilise pour pour mes sourcils je reprends un peu de fond de teint donc en plus il est clair et du coup voilà et vu que mon correcteur et bah j'en ai plus et bah voilà du coup j'en mets sur mon pinceau et je viens en gros tracer mon sourcil voilà et je vais faire pareil en haut vu que j'ai pas raté mon sourcil du coup je suis en train de niquer mon teint ensuite je prends ma palette chez Kat Von D et je prends le fard là attendez celui là pour faire en fait un effet de putain de merde un effet de couleur enfin vous allez voir ça tout de suite hop je prends un pinceau un pinceau biseauté enfin vous faites ce que vous voulez alors en fait pour que la pointe enfin la queue du sourcil soit plus foncée du coup je trouve ça une fois plus joli voilà et ensuite bien sûr puisqu'on va pas rester comme ça on vient estomper euh enfin le fond de teint enfin le ouais le correcteur moi c'est du fond de teint à l'occurrence mais voilà donc voilà j'estompe tout et je reviens donc voilà mes sourcils sont faits ils sont pas pareils les sourcils sont jumeaux mais pas sœurs non 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 je me suis trompée sont frères mais pas jumeaux pas j'allais dire jumelles mais pas jumeaux donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça a été enfin ça vous sera bénéfique voilà donc voilà on a une nouvelle vidéo bisous tchou